que notre système de vidéosurveillance au niveau de la ville était obsolète. On avait 53 caméras qui étaient installées sur la ville. Sur les 53, il y en a une vingtaine qui fonctionnaient plus ou moins bien pour des raisons diverses et variées, parce qu'elles étaient trop anciennes, parce que le système d'exploitation ne correspondait plus aux logiciels qu'on utilisait. Et la municipalité a décidé d'investir dans un programme de modernisation et de développement du système de vidéoprotection. Il a coûté au total près de 240 000 euros. La moitié de cet investissement pourrait être subventionné par l'État et la région Grand Est. Cet argent a été utilisé pour moderniser le réseau, le système de stockage, les ordinateurs et pour étendre le dispositif. On a rajouté des caméras. Donc de 53 caméras de vidéosurveillance et de vidéoprotection sur la ville, on est passé aujourd'hui à 81 caméras qui sont réparties sur l'ensemble du territoire de la ville avec quelques quartiers un petit peu nouveaux, et notamment le quartier de Velfordin. L'emplacement exact des caméras n'a pas été révélé pour ne pas donner d'indication aux contrevenants. Parmi elles, certaines sont autonomes et disposent de leur propre système de stockage. D'autres sont suffisamment perfectionnées pour lire à plusieurs centaines de mètres, de jour comme de nuit, un numéro de plaque d'immatriculation. Enfin, il y en a une dite chasseur qui peut être déplacée un peu partout et qui se déclenche dès qu'une personne entre dans son champ de vision. Ces caméras sont uniquement réglées pour filmer le domaine public et l'utilisation des images est réglementée avec précision. La vidéoprotection peut être utilisée dans le cadre légal lorsqu'une réquisition est adressée à nos services. C'est-à-dire que la victime doit se présenter soit dans un commissariat, soit dans une gendarmerie. Les forces de l'ordre, à ce moment-là, établissent une réquisition judiciaire qui nous transmette. Et à ce moment-là, on peut extraire les vidéoprotection en cas d'éléments concrets dans les images. Dans cette réquisition, il est mentionné la date et l'heure des faits. Il faut savoir que cet enregistrement est enregistré 15 jours. Au-delà de ce délai, les vidéos sont écrasées. La vidéoprotection existe à Sarguemines depuis les années 2004-2005. Chaque semaine, plusieurs réquisitions sont adressées à la police municipale suite à un dépôt de plainte afin d'utiliser les images filmées par le système de vidéosurveillance pour essayer de résoudre une enquête.